... les visiteurs. Déclaration des députés. Député de Nipissing, merci beaucoup, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour offrir des félicitations à la réussite de quatre étudiants du Collège Canada-or à Nipissing. Jason Lawton ainsi que ses collègues ont reçu les plus hauts honneurs de cette compétition. Lawton a reçu l'or et Janie, l'argent, dans une catégorie de la compétition. Dans d'autres nouvelles, un récent diplômé de ce collège a été nommé comme récipiendaire du... des Prix du film du Nord de l'Ontario en tant que meilleur directeur, Karaghan et Smith ont rapporté des prix de festivals international et national de par le passé. Nous leur souhaitons la meilleure réussite au cours de ce festival, le 27 mai. Et ils sont certainement honorés par le Nord de l'Ontario, fournissent de très bons services. C'est vraiment génial de voir réussite après réussite qui sortent de cette installation très importante à notre pays. Merci. Votre déclaration de députée, députée d'Oshawa. Merci, M. le Président. Le système de soins de santé de l'Ontario est à un point tournant. Les patients sont traités dans le couloir, il y a des listes d'attente, ça se produit dans ma circonscription, entre autres. En tant que députée du Parlement provincial, nous avons entendu des histoires souvent, même peut-être du côté du gouvernement, et on commence à... on dirait à oublier ce que ces histoires signifient pour les familles de nos collectivités. La semaine dernière, j'ai parlé à Steve Porter, qui a attendu six mois, incapable de lever sa petite fille alors qu'il attendait pour une chirurgie. Six mois, M. le Président. Un homme à Berry qui essaie de naviguer notre système de soins de longue durée, il agit comme aidant naturel à sa femme qui souffre d'Alzheimer. Il y a aussi d'autres personnes qui ont de la difficulté à payer leurs factures et leurs prescriptions. Elle a de la difficulté à payer ses médicaments, on ne devrait pas avoir à vider son portefeuille afin d'obtenir les soins nécessaires. Il est déplorable, mais c'est la réalité de notre système de soins de santé. Il est temps de réagir. C'est pourquoi les néo-démocrates se sont engagés à soutenir le premier régime d'assurance médicaments de la province et nous voulons que chaque ontarien soit en mesure d'obtenir les médicaments nécessaires lorsqu'ils en ont besoin parce que nous ne pouvons nous permettre de faire le contraire. Merci. Déclaration de député. Député de Mississauga-Streetsville. Merci, M. le Président. Lorsque j'ai rencontré mes voisins à Lise-Garmadoville et à Streetsville au cours de l'élection 2007, l'un des engagements que j'ai pris auprès de nos collectivités dans cette région était le prolongement de notre hôpital. Il s'appelait le Centre chirurgique ambulatoire. Le projet a été approuvé en 2011 et est maintenant la phase 3 complète de l'hôpital. La phase 3 de l'hôpital Crédit-Vallée est près de sa complétion maintenant. La phase de construction 3 est un peu comme prolonger l'autoroute alors que le trafic continue de bouger. Le département d'urgence a près de doubler et a maintenant des installations qui sont au fine point de la technologie et accueillent facilement les aînés. Cette phase 3 a reconfiguré l'aile de chirurgie, a créé 24 lits en soins de repos et elle a aussi colocalisé les tomodensitomètres, les radiographies ainsi que la caméra nucléaire dans un même endroit. Nous avons amélioré les soins aux patients. Il y a maintenant 10 nouvelles salles privées qui atteignent un nouveau nombre de 29, ce qui nous permet plus d'intimité et un meilleur contrôle des infections. Nous avons pris un engagement et nous l'avons tenu. Merci, M. le Président. D'autres déclarations de députés. Député de Prince-Édouard-Eistings. Merci, M. le Président. Un nombre record de fermetures d'écoles, 600 d'entre elles, seront maintenant une réalité à l'échelle de la province, incluant 11 dans ma circonscription. Les gens de l'Ontario rural sont enragés. La semaine dernière, ce gouvernement libéral a demandé à un de ses députés de tenir une réunion dans une réunion de contrôle d'images et il y a eu une rencontre qui n'était pas, qui n'a pas été commercialisée à l'extérieur de Sandbark. Malgré les efforts du gouvernement de faire en sorte qu'il soit plus difficile que possible, 100 personnes se sont présentées et c'est même des gens qui habitaient à 100 kilomètres de là. Les données de la réunion seraient recueillies et compilées jusqu'en juillet. M. le Président, certaines de ces écoles fermeront à la fin du mois de juin. Les conseillers scolaires doivent maintenant tenir les bonnes statistiques. Cette rencontre aurait dû être tenue il y a déjà des mois. L'administration ne tient pas compte des inquiétudes des parents. Il y a aussi des commentaires qui disent que l'on veut donner les messages à la province afin que la province ralentisse. On a besoin d'un moratoire afin de s'assurer de bien réussir cette question. Brian Aldrin, membre de la communauté, l'a dit lui-même. De la meilleure façon, la vitesse tue. Merci. M. le Président, je dois dire ici que je suis déçu de la réponse que j'ai obtenue au cours de la période des questions qui a trait à l'industrie du bois d'oeuvre. Sous le chapitre 19 de l'ALENA, nous avons été... Nous nous sommes battus plusieurs fois. Chaque fois, le tribunal a décidé en faveur du Canada parce que, franchement, nous ne subventionnons pas l'industrie forestière. Maintenant, on décide que la position ouverte est de mettre en place des programmes afin de compenser pour la perte d'emploi et on est prêt à renégocier l'ALENA. Renégocier quoi? Sous le chapitre 19, nous sommes dans un processus qui fonctionne, et pour le Canada et pour les États-Unis. Pourquoi est-ce qu'il faut le renégocier? Simplement parce que Donald Trump a décidé qu'il voulait faire quelque chose de différent. La renégociation doit se faire en bonne foi. Et ce que le gouvernement doit faire au fédéral, c'est de comprendre qu'on ne peut diminuer le chapitre 19 d'une quelconque façon. On ne peut permettre d'amener un changement au chapitre 19. Présentement, les gens qui prennent la décision sont les gens qui sont des négociateurs du commerce, qui comprennent la question, et il faut s'assurer que le chapitre 19 continue de fonctionner. Monsieur le Président, deuxièmement, si le Canada n'est pas prêt à aider l'industrie ontarienne, l'Ontario doit le faire elle-même et s'assurer que notre industrie est en mesure de survivre parce que sinon, nous gagnerons encore contre les États-Unis dans cette dispute. Déclaration ministérielle, députée d'Ottawa, Orléans. Désolée, Ottawa-Vanier. Monsieur le Président, la question de l'accès à la justice est très préoccupante. La profession sont inquiets des pressions à l'intérieur du système juridique, tout particulièrement l'incapacité de la classe moyenne d'avoir accès à la loi ou au palais de justice. Toutefois, les gens aident. Depuis 2001, à Ottawa et à l'échelle de la province, Pro Bono Ontario aide les gens avec ses besoins de façon quotidienne. C'est un organisme qui coordonne le travail de milliers d'avocats qui font donc de leur service aux gens qui en ont le besoin. On amène un pied d'égalité pour le barreau et épargne des milliers de dollars en procès qui sont inutiles. C'est quelque chose qui vaut la peine d'être célébré. Le 15e anniversaire de Pro Bono, le juge en chef de l'Ontario a reconnu l'importance du travail de Pro Bono pour la province. Pro Bono Ontario fait un excellent travail, entre autres au niveau des contrats frauduleux, des mauvais prêteurs. Ils se retrouvent à tous les niveaux de la justice, organisent des centres où les gens peuvent se présenter sans rendez-vous. Ils ont des bureaux dans les hôpitaux pour enfants afin d'aider les familles qui ont des difficultés lorsque leurs enfants demeurent à l'hôpital pendant très longtemps. On aide aussi les enfants qui souffrent de handicap. Je suis fière du travail de Pro Bono et je veux encourager mes collègues à se familiariser avec leur travail. Député de Paris, Sainte-Muskoka. Merci, M. le Président. Alors que l'on commence la saison du bateau dans la région des chalets, il faut s'assurer rappeler aux gens d'être prudents. Save Quiet Lake, c'est un organisme qui demande le respect des lacs depuis les six dernières années. Le mois dernier, je suis allé à leur rencontre des acteurs du milieu au centre de Port Carling et ils se concentrent sur l'éducation et sensibilisent les gens sur leur code de conduite. Le code est simple. Les navigateurs font attention, sont courtois. Ils s'assurent de regarder tout autour d'eux, d'être à l'affût de ce qui se passe autour d'eux et portent toujours leur veste de sauvetage. Ce message est extrêmement important, tout particulièrement cette année, alors que les navigateurs font façade au niveau d'eau. Cette année, même une petite vague pourrait affecter la propriété d'une personne. J'aimerais remercier Francis Carmichael pour son travail dans la promotion de lacs plus calmes et plus sécuritaires afin que nous puissions tirer avantage de cet environnement. Veuillez visiter leur site web à safequiet.ca afin de faire toutes les préparations nécessaires pour la saison du bateau à Périsson-Muscoca et en Ontario. Merci. Députée de Davenport. Je prends la parole aujourd'hui pour informer la Chambre que c'est aujourd'hui le jour contre l'homophobie et la transphobie. Ça a été lancé en 1991 lorsque les Nations unies ont retiré l'homophobie de la classification sous la classification de maladie. Je suis fière que nous ayons fait le même travail ici en Ontario. notre gouvernement a interdit la thérapie de conversion. Nous avons aidé les jeunes LGBTQ et s'assuré que leurs parents sont traités de la même façon que tout autre parent. Mais il est important de ne pas oublier qu'il n'y a pas très longtemps des membres et des députés de cette Chambre auraient été moqués, ridiculisés, auraient pu être emprisonnés pour qui ils sont et qui ils aiment. Et aujourd'hui, je demanderais à tous les députés et toutes personnes qui célèbrent cette journée non seulement de célébrer le progrès que nous avons fait sur cette question, mais aussi de se rappeler qu'il y a beaucoup plus de travail à faire. Notre parti, notre gouvernement ainsi que moi-même sont tant... veulent bien se battre pour les droits de la communauté LGBTQ et nous espérons que chaque député de cette Chambre continuera à le faire parce qu'après tout, M. le Président, l'amour, c'est l'amour. Député de Bruce Gray, One Sound. Merci beaucoup, M. le Président. J'adore... En tant que porte-parole en matière d'accessibilité pour le Parti conservateur, je voudrais parler des Olympiques spéciaux. Plus de... Un grand nombre de gens, de nos forces de sécurité font partie de ces Olympiques. Les officiers de police de l'Ontario, les agents correctionnels, ont levé 35 millions de dollars depuis 1997 en prenant la torche et en parcourant plus de 8 000 kilomètres, même en faisant des bains d'ours polaires afin d'appuyer le sport chez les personnes qui souffrent d'un handicap. Ça permet d'offrir un nouveau sentiment d'espoir et de joie pour ces personnes. C'est un partenariat important et j'encourage tous les députés à se joindre à nos forces de l'Ordre en envoyant des gazouillis sous le mot-clic « Guardians of the Flame ». Il y a des gens de ma circonscription qui sont impliqués, entre autres dans le patinage de vitesse. Craig est un bon ami à moi. Tous les athlètes, entraîneurs qui font compétition sont très importants. Je remercie les gens qui travaillent pour cet organisme, entre autres Mike Dose et des services policiers. Grâce à leurs efforts, les athlètes sont en mesure d'apprécier ces Jeux et de faire compétition. Nous avons 148 athlètes maintenant qui iront aussi en Autriche pour faire compétition. Je remercie nos forces de l'Ordre pour leur travail et je souhaite toute la meilleure chance à ces athlètes au cours des prochains Jeux. et à Sceau-Sainte-Marie, nous accueillerons aussi des milliers d'athlètes. Merci, M. le Président. Je sais que le député a fait son compte de mots. Il savait qu'il dépasserait, mais je suis sur le conseil du code de la région de Sceau et donc je lui ai donné un petit peu d'aide. Le député d'Oxford, rapport de député. Merci. Merci.